Comment va ? Aïe, c'est à tous les amis, j'espère que vous avez bien, c'est Abdo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, donc le premier sur FIFA 15 Donc ce sera un tuto skills, gestes techniques pour apprendre les nouveaux gestes techniques, nouveaux dribbles sur FIFA Donc que ce soit des dribbles 5 ou 4 étoiles Donc on va tout de suite commencer avec Nainé que vous voyez l'instant Donc on commence avec la nouvelle roulette dans FIFA 15 Donc vous voyez là les démonstrations sur PlayStation et Xbox Donc il vous suffit de maintenir donc LS, donc le joystick gauche Et ensuite avec RS, le joystick droit De faire donc la manipulation deux fois diagonale vers le bas Donc la diagonale, vous savez qui est bas gauche ou bien bas droite Donc là vous voyez, là j'avance avec le joystick gauche Et automatiquement, là je suis à l'arrêt Je fais deux fois la diagonale vers la droite Avec le joystick droit ou bien deux fois la diagonale vers la gauche Donc voilà, là je recommence, je suis avec LS Donc j'avance avec le joystick gauche Et à l'aide du joystick droit, je fais deux fois la diagonale bas droite Ou bien deux fois la diagonale bas gauche Donc c'est vraiment un geste technique assez simple à faire Voilà, donc au niveau des étoiles C'est un geste qui demande 4 étoiles de geste technique Donc c'est vraiment simple Et ça pourra vous mettre dans de bonnes situations Surtout si vous l'enchaînez par une frappe ou bien par un enroulé Donc ça rend pas mal que ce soit dans l'axe ou sur les côtés Donc voilà pour ce geste technique Donc là ensuite, je vais attendre que Nainé finisse de s'amuser Comme un abruti, vas-y Nainé, amuse-toi, voilà Donc là on va enchaîner avec le deuxième geste technique A savoir donc le nouvel Elastico Shop Donc il y avait l'Elastico Shop qui était sur FAC14 Là il y en a un nouveau Donc le but c'est de maintenir LT sur Xbox One Ou L2 sur PS4 et PS3 pardon Et donc de faire la manipulation avec le geste technique droit Bas-gauche ou bas-droite Donc je répète, vous maintenez la gâchette gauche Donc LT ou L2 sur PlayStation Et vous faites un bas-droite ou bas-gauche Et vous voyez, ça vous fait cet Elastico Shop comme ça Vous pouvez aussi le faire à l'arrêt Vous voyez, donc là vous vous arrêtez Vous faites tout simplement bas-droite ou bas-gauche En maintenant LT, encore une fois Donc soit vous êtes en course, vous maintenez le geste technique Ou bien soit vous vous arrêtez, vous maintenez uniquement LT Donc là, troisième geste technique dans ce FIFA Donc c'est simple, c'est la nouvelle virgule Donc le nouvel Elastico tout simplement Vous maintenez la gâchette gauche Donc LT ou L2 Et à l'aide du geste droit RS Vous faites un demi-tour en partant de la droite Pour finir vers la gauche Donc demi-tour de la droite vers la gauche Et vous voyez, ça donne ça tout simplement Ce qu'on voit à l'écran avec Mister Nainey Donc voilà, donc cette virgule là Donc c'est vraiment une virgule qui est assez fluidifiée On a limite l'impression que c'est une fin de frappe Mais ça en est pas une Voilà, donc ça permet généralement de tuer des situations Quand vous êtes bien à l'arrêt Ou bien quand vous avez le défenseur qui court en diagonale devant vous Et au lieu de vous stopper, vous pouvez faire cette virgule Qui ressemble, comme je l'ai dit, encore une fois à une fin de frappe Et ça vous permet encore une fois de vous mettre dans une situation de frappe Là, pour le coup, je vous recommande plutôt sur les frappes en force Et pas les enrôler Donc ensuite, le dernier geste technique C'est donc l'élastico shop long Donc c'est vraiment comme ça que je l'appelle Donc l'élastico shop, vous allez voir Donc il vous suffit de maintenir la gâchette gauche LT ou bien L2 sur PlayStation Et à l'aide de RS Faire donc bas droite ou bas gauche Mais vraiment le faire hyper fluidifié Et donc là, vous voyez, hop, je fais une fin de coup du foulard Et je fais donc gâchette gauche Et puis ensuite bas droite Donc encore une fois, faites bien la fin de coup du foulard juste avant Donc voilà, les amis, j'espère que ce tuto vous aura servi Et je vous laisse avec des séquences en match Donc je me suis un peu amusé à faire des dribbles, à marquer des buts Avec du naïnaï Et puis voilà Bon allez les gars, j'espère que ce tuto vous aura vraiment plu et vraiment servi Et pour le coup, je vous dis à la prochaine Et allez, bonne continuation, bonne journée, bon week-end, bon ce que vous voulez Et comment vaille Allez, ciao, ciao les amis Naïnaï Bon, c'est parti Et c'est l'égalisation Il revient à la score de parité Avec du cœur qui a décidé d'y aller tout seul Il était parfaitement bien lancé Après il n'y avait plus que le gardien à battre On verra peut-être mieux ce qui s'est passé Sous un autre angle Voilà Et ballon de cette seconde période Il y a un bon coup à faire, il y a du monde à droite Ça change de loi et c'est dedans Et le gardien qui va tenter Mais que le gardien Il vient en contact Il faut éviter de faire ce genre de cadeau Et ils ont concédé ce coup franc C'était une mauvaise idée Les places au ralenti maintenant Pour analyser ce but d'un peu plus près Messi qui est bien évidemment L'un des meilleurs spécialistes sur coup franc On ne serait pas surpris de voir la